Vous écoutez le podcast Dividende Club, l'émission de ceux qui veulent toucher des dividendes de manière passive pour pouvoir profiter de leur temps, se consacrer à leurs projets et à leurs familles. Chaque semaine, venez analyser les meilleures entreprises du monde avec un gars qui investit 100% de son cash dans les actions à dividendes. Bienvenue sur le podcast du Dividende Club, l'émission de ceux qui touchent des dividendes en regardant un match de la Coupe du Monde de football féminine. Je suis Romain, investisseur particulier tout comme vous. Et aujourd'hui, on a un épisode, on va faire un petit focus sur l'industrie de la beauté et du cosmétique avec plus particulièrement les entreprises L'Oréal et Estée Lauder. Petit point sur l'industrie du cosmétique et de la beauté. Moi, j'aime bien cette industrie-là. Pourquoi ? Parce que pendant les récessions, c'est une industrie qui est plutôt résiliente et qui ne chute pas trop. Donc, L'Oréal et Estée Lauder, c'est deux boîtes qui ont un actionnariat familial. Donc, les gérants, ils sont skin in the game et c'est les deux boîtes qui dominent l'industrie puisque ce sont elles qui ont les plus grosses parts de marché. Alors, elles sont sur deux choses différentes. C'est-à-dire que L'Oréal, ils font à la fois du mass market et ils vendent aussi des produits de luxe. Tandis que Estée Lauder, ils se sont exclusivement focus sur les produits de luxe. Là où elles arrivent à encore avoir de la croissance, c'est qu'elles ont, pendant le Covid notamment, été des early adopteurs du e-commerce. Donc, elles ont fait énormément de ventes en ligne et plus les trimestres passent, plus on se rend compte qu'elles vendent via ce système-là, donc le e-commerce. Et aussi, elles ont été pionnières dans l'utilisation des réseaux sociaux et des influenceurs. Ce qui fait que ça leur a permis de faire une sorte de levier pour vendre beaucoup plus de produits. Donc, si on reprend une étude de Pollen Capital qui est un gérant de fonds, une des problématiques dans le secteur, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de prendre des parts de marché grâce aux réseaux sociaux. Donc, là où L'Oréal et Estée Lauder, ils ont été malins, c'est que la solution qu'ils ont apporté à ce problème, c'est qu'ils achètent les startups de l'industrie qui cartonnent au niveau local et ceux dont ils pensent qu'elles vont devenir des grandes marques. Donc, ce qui fait que derrière, L'Oréal et Estée Lauder, quand elles achètent ces startups, vu qu'elles ont une portée internationale, elles leur font passer un step. Donc, les forces de L'Oréal notamment et d'Estée Lauder, mais c'est le marketing. Un petit peu comme Nike, elles investissent énormément en marketing. Par exemple, si on prend L'Oréal, c'est 30% des revenus annuels qui sont réinvestis dans la vente et le marketing. L'impact des réseaux sociaux dans le futur, puisque aujourd'hui, les gens y prennent de plus en plus de photos d'eux, ce qui fait qu'ils veulent de plus en plus ou paraître sous leurs meilleurs jours et c'est là où, selon moi, l'industrie du cosmétique et de la beauté répondent à ce besoin et ça va être intemporel. Donc, j'avais déjà fait des épisodes sur le luxe notamment. Moi, je pense que tout ce qui est cosmétique et beauté, c'est là pour longtemps. On l'a vu notamment quand il y a le Covid, les gens y continuaient à prendre soin d'eux et puisque quand il faut aller bosser, il faut toujours être sous son meilleur jour. Je vous ai mis un lien en description. Vous pouvez cliquer dessus. Vous aurez accès au Twitter du Dividend Club, mon Twitter perso. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me les poser en message privé. Sinon, je vous laisse lire le contenu que j'ai aussi sur Twitter. J'interviens de manière hebdo. Je vous ai tout dit pour cet épisode. On se retrouve très prochainement pour un prochain sujet. À bientôt. Ciao, ciao.